Au sujet de l'UDI, croyez-vous que demain, 2014, l'UDI sera prêt à combattre le gouvernement actuel et le Front National ? Car je crois que la grosse crainte qu'il y aura aux prochaines expériences sera de combattre aussi le Front National, car les gens auront perdu tout espoir. De la droite, on a perdu l'élection, et de la gauche, aujourd'hui, pour gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on pourra être prêts, réellement, où il faudra plusieurs années pour enfin espérer nous voir peut-être un jour aux directions de l'année de la France ? Merci. D'autres questions ? Comme ça, Raphaël va répondre à plusieurs questions à la fois. Et ça, c'est ça, j'ai une vision aussi, évidemment, à livrer. Alors, est-ce que l'UDI sera prête pour combattre à la fois la gauche et le Front National, si il n'est tout qu'à pas ? C'est vrai que les délais sont courts. Mais qui eut cru, il y a encore six mois, que l'UDI est constitué entre parlementaires, à l'Assemblée nationale, au Sénat ? Tout le monde reconnaît, d'ailleurs, que ça s'est fait, je crois qu'on s'en va vraiment dire en jour, de manière spectaculaire, plus rapide. Nous avons, avec la santé constituante de l'UDI, qui s'est tenue il y a deux semaines à peu près, lancé les bases de cette formation politique, en mettant en place une organisation provisoire. Puis nous aurons, là, un chèque, un congrès qui permettra d'officialiser effectivement l'UDI. Et puis, surtout, surtout, l'enjeu, ça va être organisé l'UDI dans les territoires. C'est-à-dire que des formations politiques se retrouvent autour d'une même table, désignent un chèque, un congrès, un congrès, un congrès, et puis se mettent en ordre de marge pour désigner des candidats pour les projets d'expérience, non pas en fonction de quotas, de telle ou telle partie, mais plutôt en fonction du talent disponible dans chaque territoire. Je pense qu'il faut encourager l'UDI, au niveau des territoires, à se choisir le meilleur pour être en capacité de gagner. Et donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de discipline, c'est vrai, beaucoup d'organisation, beaucoup de sérieux, il ne faut pas se disperser dans des combats inutiles et garder le cap sur l'essentiel. Donc, c'est pour ça que le dirigeant de l'UDI insiste beaucoup sur cette idée de discipline. Nous avons géré les problèmes matériels. L'UDI a un siège désormais qui se trouve au boulevard Astak, ou leur espagne, pardon, Paris 6e, un vivrin du financement public, à son compte en banque, à ses représentants, le rang. Donc, c'est vrai qu'un parti méditant a imposé sa marque. C'est vrai, ça fait des années à imposer sa marque. Mais je pense que nous avons fait beaucoup déjà, jusqu'à présent, je ne sais pas si tout à l'heure, l'exemple d'un sondage qui est sorti ce week-end, qui disait que parmi les partis politiques les plus appréciés des Français, l'UDI arriver en tête, ça veut dire de nous dire que les Français commencent à identifier l'UDI, à savoir de quoi il s'agit. Ça, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que l'instant de l'UDI, ce sera évidemment les prochaines élections, qui permettront de savoir si on aura pu transformer l'UDI. En tout cas, je le souhaite à l'abandon. Merci.